... Encore avec la régie, cette fois-ci, on va suivre un de nos journalistes déployés sur le terrain, Omar So, qui a envoyé une dépêche pendant la journée. Dans la dépêche, il a pu faire réagir quelques citoyens et même le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, M. Bachir Diallo. Le général à la retraite. On va donc partir avec la régie pour suivre cela. Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous sommes belles et bien face à l'ancien désormais dépôt des hydrocarbures qui a pris feu dans la nuit du dimanche au lundi. Sur ce site, tout a été calciné et les citoyens continuent de vivre dans la psychose. J'aurai 12 minutes. Nous, nous sommes à la maison. On a vu le tremblement directement. Après, le feu aussi avait tombé. Ceux qui sont là-bas, ils sont tous décédés. Vraiment, ça c'est incroyable. Et puis encore, on a peur. On a eu peur. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé notre frère, notre soeur et notre petite. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont mis à l'oeuvre afin de pouvoir calmer le feu. Alors, donc, on ne peut pas maîtriser les flammes parce que vous regardez, c'est tellement important. Le brasier est important. Donc, ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, il faut d'abord attendre que toute la masse combustible se consume et après, on pourra intervenir. Mais pour l'heure, ce qu'on peut faire, c'est d'abord s'y conscrire le feu. Donc, dans le jargon, ça s'appelle faire une inhibition. Donc, on va essayer d'attaquer les parties qui n'ont pas été atteintes. Et lorsque le feu va baisser, voilà, lorsque ça va baisser, donc du coup, on pourra procéder à une extinction. Cependant, la psychose continue de régner au niveau des différentes familles qui s'inquiètent de leur soeur face à cette situation. Voilà, nous étions couchés. Vers les erreurs comme ça, nous avons entendu une explosion et les plafonds se sont effondrés, les murs se sont fissurés. Vraiment, c'était le chaos parce que personne ne savait où aller. Nous étions sortis, c'était complètement dans le noir. Il y avait la fumée qui couvrait les visages. On ne reconnaissait personne. Toujours, il y a la fumée. Vous voyez ça derrière. Il y a le feu qui remonte à tout moment. Il y a des choses qui pètent. Donc, ça peut atteindre des niveaux qu'on n'imagine pas. Plusieurs objets sont partis en fumée, mais également des cas de blessés, même si les sources gouvernementales, jusque ce lundi matin, n'indiquent pas le nombre de morts. Et pour lutter contre cet incendie, il n'y a pas eu que la protection civile. C'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisées. J'invite l'ensemble des citoyens de Caloum et au-delà de Caloum de se tranquilliser et d'observer la discipline pour permettre aux services chargés de lutter contre cet incendie de faire efficacement son travail. Il y a un grand nombre de citoyens qui attendent au niveau du pont du 8 novembre. J'invite tous ces gens-là de rester là-bas. Parce que si tout le monde vient à Caloum, on ne pourra pas lutter efficacement contre l'incendie. Il faut ajouter à ça qu'il y a eu un certain nombre de blessés. Pour le moment, on ne connaît pas le bilan exact. Il y a également des cas de décès. Tous les blessés ont été pris en compte. Les citoyens qui ont perdu leur domicile vont également être pris en compte. Ces sapeurs-pompiers continuent de travailler afin de pouvoir calmer le feu. L'actualité sociopolitique décryptait à chaud avec nos spécialistes maison. Voilà, c'était à l'instant le premier câble envoyé par Omar Saut. Depuis Caloum, où se passe donc encore cet incendie, plusieurs intervenants dans le document envoyé, l'amidement Yuma-Sissé, quelle est votre première impression par rapport à ce qu'on vient de suivre ? Je dois d'abord apprécier le papier qui a été fait par Omar Saut, complet, de bout en bout, assez d'informations, des réactions intéressantes qui nous permettent... Qui nous éclairent. Qui nous édifient à plus d'intérêt sur ce qui s'y passe. Alors, partant de ce papier, bien évidemment, qui pourrait dicter mon analyse, c'est d'abord les autorités, le ministre de la Sécurité qui réapparaît, qui était dans une sorte de léthargie qui... Depuis très longtemps. Justement, qui réapparaît, pour ne pas dire grand-chose. Parce que ce qu'il a dit, il a demandé à la population de... Je ne vais pas reprendre un texte seulement ce qu'il a dit, parce que ça n'a pas assez de sens. Maintenant, je veux juste être dans sa logique, dans son idée, pour demander à la population de ne pas venir, de ne pas rentrer dans Caloum, ça, ça a été déjà fait par le communiqué. Le tout premier communiqué. Le communiqué, le tout premier communiqué du gouvernement, qui aurait dit que tout le monde doit rester sur place, chez soi. Voilà, donc, et après, quand un ministre de la Sécurité prend la parole, quelques heures, des heures après l'incendie, que vous n'êtes pas capable de donner des éléments factuels, des informations précises sur l'incendie, l'incident, ça devient davantage de préoccupants. Ça veut dire que ça échappe à votre contrôle. Et donc, au lieu de... Contrôler à votre grille de lecture. Oui, son intervention, au lieu d'apaiser, au lieu d'apaiser les cœurs, au lieu d'amener les gens, justement, au lieu de diminuer la piscose, a plutôt contribué à amplifier la piscose. Parce que quand on écoute, on a l'impression qu'il y a des choses, il y a des non-dits qu'on nous cache et qu'on ne sait pas. Alors, maintenant, par rapport à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ces différents communiqués, en réalité, peut-être que la seule chose que je n'ai pas appréciée là-dedans, c'était tout au début, et il n'y a pas d'excuses, de grandes excuses dans cela. De 10h à 6h du matin, on aurait pu, bien évidemment, avoir assez de lucidité pour savoir qu'on a besoin d'un certain nombre de travailleurs pour aider à secourir les victimes. Et donc, au-delà, c'est vrai que la décision de demander aux travailleurs de rester à la maison, je dis, la décision de fermer d'abord les stations-service, parce qu'on parlait circonstance et on a vu des stations qui étaient ouvertes le matin très tôt qui n'avaient pas l'information et qui ont été sommées plus tard de fermer, notamment des stations à Lambaï. Il y avait une rillée vers ces stations-là. Bien entendu. Et ça pouvait être des centres où ça pouvait dégénérer. Donc, ça pouvait dégénérer plus tard. Donc, je pense que... Et il y en a beaucoup, les stations partout dans la ville de Conakry, et quand il y aurait des situations difficiles à gérer, et ça deviendrait des poudillères difficiles également à maîtriser. Maintenant, demander aux travailleurs de rester à la maison, on pouvait, par exemple, dire que le caloum est bouclé, le caloum est fermé. Maintenant, élargir ça à tous les travailleurs, croyez-moi... Et du grand Conakry. Et du grand Conakry. Pas que de Conakry. Il y a du brecat. Il se communiquait. Cette décision a eu le mérite également d'amplifier la psychose. Les gens sont restés et se sont dit que ça va au-delà d'un incendie. Or, c'est vrai que ce n'est pas un incendie. Voilà, un incendie ordinaire et dont les conséquences sont faites et bien évidemment sont catastrophes, sont grandes. Mais demander au-delà du centre, de la circonscription de rester à la maison et ça a amené ça aussi et amplifié, ça a amené les gens à davantage spéculer sur... Sanssou, Barry... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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